Musique Bonjour à tous, c'est Coach Miram et bienvenue dans un nouvel épisode des expériences Football Manager. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelque chose qui est plus ou moins d'actualité et dont on parle assez sérieusement même si tout cela reste dans le domaine de l'improbable. Il s'agit du passage du Celtic Glasgow et du Standard de Liège respectivement en Première Ligue Anglaise et en Ligue 1 Française. Imaginons qu'après beaucoup de négociations, M. Jan Banker, président du Celtic et Roland Duchatelet, président du Standard, est réussi à faire remplacer Reading et Troyes par leur équipe respective afin d'offrir à leur club un nouveau challenge, plus relevé, hors de leur terre. Comment ces clubs vivraient leur première saison dans ce nouveau championnat ? C'est ce que nous allons essayer de savoir d'ici quelques minutes. Alors avant de poursuivre, appuyez sur le bouton pause et inscrivez en commentaire les classements finaux que vous pensez des deux équipes pour voir si vous avez bien senti l'affaire. C'est fait ? Ok parfait, lançons-nous dans les clips de match clé pour les deux équipes de cette saison. C'est parti pour le premier match de la saison du Celtic, premier match à domicile face à Sunderland qui va se solder par une victoire, on va le voir dans les clips ici avec Gary Hooper qui va écarter vers Giorgio Samaras, les joueurs du Celtic qui découvrent à domicile devant un bon public à mettre très présent la première ligue anglaise. Et c'est l'Assad qui va frapper en plein lucarne avec l'aide de la barre, c'est vrai, mais dans la lucarne de Simon Mignolet, le gardien de Sunderland. L'ouverture du score du poids Celtic donc, vous le voyez, après 44 minutes plus ou moins. Par la suite, c'est une magnifique frappe de loin de Wanyama qui a lui aussi en réalité gagné son transfert tout comme Gary Hooper en première ligue. Alors après un autre match clé, ça va être la défaite à Newcastle. Quelques matchs après, l'équipe des Celtics qui s'est attaqué, s'est créé la première occasion et ouvrir le score sur le terrain de Newcastle. Alors on croit vraiment que la saison a été lancée pour le Celtic qui, il est vrai, faisait de très bons résultats avant ce match qui était bien, bien ce D1 qui avait notamment été chercher des matchs nuls à Chelsea et à Liverpool. Mais néanmoins, cette équipe de Newcastle qui va réagir. Les Magpies qui vont égaliser avec Papi Cissé, la petite frappe en dessous de Forster. Avec la petite célébration. On va continuer à voir les errements de la défense de Celtic avec Ben Arfax qui fait une petite chose sur le côté. Le centre à Ratsolle est pas mal, il passe devant tout le monde et là, personne chez Celtic n'intervient. Et c'est le 2-1 et donc Newcastle qui prend l'avance dans ce match. Et en vue de voir le dernier but de cette rencontre, donc, sur corner, ce sera un autogall. Le corner de Gutiérrez est tiré. Le ball va lui revenir à Gutiérrez, non, à Cissé, plutôt qu'il remet maintenant à Gutiérrez. Voilà, et le centre est dévié dans ses filets par Ambrose. Donc, l'équipe du Celtic est battue. Alors, du coup de l'oeil du standard, le premier match de domicile ne se passera pas comme celui du Celtic. Alors, malgré tout, ils vont ouvrir le score devant Ascleysin, devant un très grand public et au stade Maurice Dufresne. C'est le français Bulleau, justement, qui marque. C'est un des français de cette équipe avec William Vainqueur également. Mais, Sacbo va égaliser sur pénalty pour Léviant-Tonon-Gaillard. Pour finir, alors qu'ils ont la possession du ballon, on va voir les quelques problèmes du standard. C'est une mauvaise passe d'Ono, bien récupérée par la cour, même si sa déviation revient à la pied de Paris, dont le centre est complètement raté. Sorlin relance, Berigo remet à Sorlin. Et ils sont partis en contre-attaque, les joueurs de Léviant-Tonon-Gaillard. Donc, on joue à 60ème minute de jeu. La belle base vers Khalifa. Khalifa, le nouveau joueur de Marseille, qui, en réalité, je parle, qui va marquer en dessous de Maurice, qui remplace Kawashima, qui était blessé pour ce match. Match suivant, c'est la grosse fessée pour les Celtics de Glasgow à domicile. Donc, face à, pourtant, une équipe pas très forte de Fulham, c'est Davis qui ouvrira le score pour les Cottagers. Qui célèbre une naissance, on dirait Davis. Un corner poursuivre, toujours en premier mi-temps, et Berbatov, le jeu de tête de Dimitar Berbatov, l'ancien joueur de United et de Tottenham, qui est parfait en pleine lucarne. Et ça va être une première demi-heure de cauchemar pour ce équipe des Celtics de Glasgow, qui va encaisser un troisième but, donc juste avant la demi-heure de jeu, pardon, quelques instants après, en fait, on va le voir. C'est juste après le centre. La longue balle, qui va être récupérée par Fulham. Ici, Diara, qui fait une très belle balle vers Brian Ruiz. Brian Ruiz, le costaritien, qui met vers Petric. Petric, le croate, qui dribble. Et là, la défense, à nouveau prise à revers. Elle forcerait battue par cette frappe croisée de Petric. 0-3 avant la demi-heure, ce sera aussi le score final. Une rencontre vraiment, alors qu'il fait la célébration à la balle de Telly Petrit. Une rencontre qui est vraiment catastrophique pour les Celtics de Glasgow. Le standard, il va quand même gagner un match à domicile ici. Face à Toulouse, on va voir le petit résumé. Avec Laurent Simon, bizarre que ce soit lui qui tire au pénalty, mais bon, il le place en pleine lucarne, donc c'est un bon choix apparemment. Pedrinho, qui a été acheté, en fait, ou est acheté par le standard pour se renforcer. Et avant la saison, Pedrinho, qui va mettre une petite passe ici à Nego. Nego qui remet dans l'axe à Busaglo. Busaglo qui va la perdre, et la contre-attaque est lancée avec Ben Bassat, qui prête sa tête, heureusement. Et Marange, qui peut récupérer. Ça joue assez lentement, on cherche des espaces avec Luis Serras. Michi Batshuawi, qui va se retourner, donner à Busaglo. Bousaglo qui voit Batshuawi partir, il le met. Batshuawi est assez doué. Et très belle passe vers Tchoukoudéane. Tchoukoudéane qui frappe l'on du poteau et qui trompe le gardien, donc, de Toulouse. Ça fait 2 à 0. Et bientôt 3 sur le corner de Pedrinho à 79 minutes de jeu. La balle va lui revenir aux joueurs, donc, achetés par le standard. Le centre en un temps est magnifique. Canou, le défenseur central, qui a inscrit un but bien joué. Très beau centre de Pedrinho et très belle finition de Canou. Magnifique. Et on va quand même montrer le but de Toulouse, parce que le score final est de 3 à 1. Toulouse avec cette tête de Akpag, Proverbrahten. Très belle frappe. Et là, Kawashima qui reste de marque. C'est un peu bizarre. Voilà, ça nous amène à la mi-saison avec le classement qui, on le voit pour le Celtic, n'est pas très réjouissant. En effet, seulement une 16ème place au classement avec seulement 4 points d'avance sur Norwich. Premier non relégable, donc, c'est évidemment assez inquiétant. L'attaque ne marche pas, seulement 14 buts marqués. La défense est plutôt correcte avec 26 buts pris, même si ça reste assez moyen. Mais c'est surtout l'attaque qui pose problème. 14 buts en 18 matchs, vous avouerez que ce n'est vraiment pas assez. Une différence de but qui est la 5ème moins bonne de la 1ère division. Il faudra faire beaucoup plus. 11 défaites, c'est quand même beaucoup. Un seul partage et 6 victoires, ça c'est plutôt bien. Néanmoins, 11 défaites, c'est énorme. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir faire des efforts. On voit que l'adaptation n'est pas évidente pour cette équipe du Celtic en 1ère Ligue anglaise. Tout simplement, ce n'est pas facile. Concernant le standard, c'est encore pire. Ils sont relégables après 20 matchs. Donc, nous sommes à la mi-saison, plus ou moins également, un peu après la mi-saison. Deux points de retard sur le stade brestois. Et les problèmes qui sont un peu différents de l'équipe du Celtic. C'est surtout un problème défensif, cette fois-ci pour le standard. Qui a pris 32 buts en 20 matchs. Évidemment, là, c'est largement trop. Le standard de Liège qui va devoir batailler. Alors qu'on voit la très, très bizarre position du LOSC juste derrière. A un point derrière, Bastia, c'est un peu moins surprenant. Mais que le LOSC soit avant-dernier, c'est assez étonnant, cette Ligue 1. Le standard qui va devoir batailler ferme tout au long de la saison pour assurer son maintien. Tout comme le Celtic. On voit que le début, en tout cas, le début de saison n'est pas facile du tout pour ces deux équipes. Alors, qui dit mauvais début de saison, dit également changement d'entraîneur. Et pour nos deux équipes, ça va être un fait réel. Donc, avec, on le voit ici, l'entraîneur, donc, Neil Lehmann, entraîneur du Celtic. Qui va être remplacé par le très expérimenté Martin O'Neill. Qui a déjà fait pas mal de clubs dans la première division anglaise. C'est le premier changement d'entraîneur pour le Celtic. Et le standard qui va en faire demain, Myrcia Rednick, va être remercié. Remplacé par l'ancien sélectionneur de la France U19, Francis Merriki. Donc, pour tenter de redresser la barre, est-ce que ça va marcher ? On passe directement dans l'éclipse de la deuxième partie de saison de ces deux équipes. Et pour le premier match de Merriki, c'est une réception cruciale du LOSC avant-dernier. Qui va peut-être, ben, tout changer. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour Francis. Et, en effet, Batshuawi qui va vraiment dans une défense du LOSC passive à souhait. Qui va ouvrir le score. But de Michi Batshuawi, donc, pour le standard de Liège. Pedrinho, à nouveau, à l'assiste. Et, c'est Yéle Van Damme qui mène la tête. Le standard l'emporte 2 à 0 dans ce match crucial. Début réussi pour Smerriki. De l'autre côté, premier match pour Martine O'Neill s'efface à Everton. En déclassement, donc. Et ça va un peu moins bien se passer, on va le voir. Avec Gibson qui passe vers Distain ici. Distain, l'effeteur central, qui écarte vers Ney Smith, le centre-pil poteau. Et Yelavitch qui surgit et ouvre le score pour Everton. Alors qu'on joue depuis un quart d'heure de jeu. Isaac Guerre au coup franc, peut-être pour l'égalisation à la 30ème. Howard qui boxe des points. La balle revient, traîne dans le rectangle. Wilson qui récupère à nouveau. Wilson qui remet en arrière vers Ledley. Ledley qui va trouver une solution, mais loin derrière, vers Ambrose. Ambrose qui va mettre une longue balle, mais complètement ratée. Et la contre-attaque est possible maintenant pour cette équipe d'Everton. Et Smith joue bien le coup avec Yelavitch qui revient en arrière vers Neville. Neville, le vétéran capitaine, qui passe vers Steven Pinar. Pinar vers Gibson. Miralas qui va intervenir sur le côté droit maintenant. Il rentre dans le jeu un peu. Miralas qui se réécarte. Du coup, il passe en retrait vers Gibson. C'est une action assez longue vers Pinar. Et Pinar qui trompe Forster. C'est 2-0 pour le Celtic à la 30ème minute de jeu. Et le Celtic va tenter de réagir tout de suite. Ça va être un beau sursaut d'orgueil pour la nouvelle équipe de Martine O'Neill. Ambrose le bac droit qui met à Ledley. Qui écarte vers son aîné Forest. Forest vers l'Assad. L'Assad vers Rogic. Rogic qui va voir l'Assad partir. Il va lui mettre une très belle balle. L'Assad qui va être un bon buteur cette saison-ci. Et qui ne va pas rater l'occasion de tromper Team Award. Le Celtic qui va perdre 2-1. Et qui va marquer. Alors là, on voit le demi-finale d'Europa League du Celtic. Quand même, c'est assez loin dans cette compétition. Ils sont battus par Tottenham. 1-0 au match allé. Et ici, au match retour, c'est déjà 0-1 pour Tottenham. Néanmoins, le Celtic va avoir les ressources mentales de réagir et d'égaliser. Mais ça ne sera pas suffisant. Évidemment, il leur en fallait 3 de but. Là, on va voir le but du Celtic. Le 1-1. Ce sera le score final également. Il leur en fallait 3 au joueur du Celtic. Ils n'en mettront qu'un. Donc, ils seront éliminés en demi-finale par Tottenham. Futur vainqueur de la compétition d'ailleurs. Le centre de bras en est bon. Et Giorgio Samaras qui traîne là et qui la met au fond du filet. Donc, voilà pour ces clés. Et vous allez me dire, oui, mais au classement final, ça donne quoi tout ça ? Parce que c'est bien ça qui nous intéresse, bien évidemment. Et bien voilà, le Celtic sous l'air O'Neal va beaucoup mieux marcher. Il va quand même monter à la 14e place du championnat. Ce qui n'est pas exceptionnel, vous en conviendrez. Mais quand même, ils n'ont eu que 8 défaites en championnat avec Martin O'Neal. Donc, c'est quand même une belle performance. Ils finissent donc avec une attaque plutôt moyenne. 34 buts mis en 38 rencontres, c'est largement insuffisant. Une défense qui n'est pas géniale non plus. Moins 18 en différence de buts, donc 52 buts encaissés. Ce n'est pas exceptionnel. Le championnat est en tout cas remporté assez surprenamment par Liverpool. Devant Tottenham, Manchester City et Manchester United. Chelsea et Arsenal sont hors des places en Ligue des Champions. C'est assez étonnant comme résultat final. Donc, le Celtic qui va réussir à limiter la casse et à prendre 5 points d'avance sur le maintien. Ils n'auront jamais été vraiment excessivement inquiétés dans cette saison, les joueurs du Celtic. On va passer maintenant au standard de Liège. Et là, c'est le drame pour le standard de Liège. Ils finissent bon dernier de cette Ligue 1. Évidemment, ça a été très serré jusqu'au bout. Mais le nouveau entraîneur n'aura pas réussi à redresser la barre pour les joueurs standard men qui finissent bon dernier. Avec une attaque qui est pour finir assez catastrophique. Ils n'ont quasiment plus marqué, en tout cas beaucoup moins marqué avec leur nouveau coach. On voit seulement 36 buts mis. En 30 rencontres, ce n'est pas assez. C'est la moins bonne attaque du championnat. Et une défense qui a pris 56 buts, ce n'est pas la moins bonne défense. Elle a été plus solide. Mais ça ne suffit pas. Moins 20 en différence de buts, ça les envoie directement. En Ligue 2, donc. Voyons un peu maintenant les performances des joueurs de ces deux clubs lors de cette saison. Du côté du Celtic, on voit que c'est surtout le secteur défensif qui a été très bon. Avec les deux mieux défensifs, Ledley et Wanyama. Et Victor Wanyama qui ont été excellents toute la saison. Et plus de 7,30 en moyenne. Wilson, défenseur central et Ambrose aussi étaient très bons. Même si Ambrose a joué un peu moins de matchs. On le voit quelques fois remplaçant. La petite touche ironique, c'est qu'un des meilleurs joueurs du Celtic cette saison, c'est Rami Gershon, le bac gauche. Et il est prêté par le standard de Liège tout simplement. Donc c'est assez ironique de se voir que le standard aurait très bien pu avoir besoin cette saison de Gershon. Du côté du standard, c'est Van Damme qui est un des rares joueurs à avoir le niveau de la Ligue 1. On voit qu'ils ne le sont pas beaucoup. Van Damme, Kanu, Vainqueur et Bayern sont sans doute les 4 seuls joueurs à avoir vraiment le niveau pour jouer en première division française. Donc il faudra à ce niveau là que le standard se renforce pour jouer les postes, les premiers rôles pardon, en deuxième division française la saison prochaine. Alors vous allez me demander, mais au moins est-ce que c'est une réussite populaire cet changement de championnat ? Et bien oui, plus ou moins, on voit que le Celtic a la sixième influence quand même de la première division anglaise. Alors qu'avec pas moins de 41 000 personnes en moyenne dans son stade, c'est assez remarquable. Donc c'est vraiment une bonne moyenne, la sixième de première ligue devant Chelsea. Évidemment c'est pour un problème de stade, on en convient, mais néanmoins devant Chelsea. Et quand même pas loin de Liverpool, Newcastle et même de Manchester City. Donc c'est vraiment une réussite à ce niveau là. Ils ont beaucoup d'avance en tout cas sur QPR, Swansea et compagnie qui ne sont même pas à 20 000. Concernant le standard de Liège, on voit que ça va à peu près pareil. Il y a la septième influence de la Ligue 1 avec quand même 22 000 personnes, presque 23 000 en fait. Donc pas loin de Saint-Étienne notamment, loin derrière l'OM et le LOSC qui font les meilleures influences de la saison malgré la mauvaise saison du LOSC. Néanmoins, le standard de Liège qui est bel et bien septième influence de la Ligue 1, ce qui est une belle réussite. En tout cas, on peut dire qu'au niveau populaire, c'est une grande réussite ce passage. Alors pour terminer, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Et bien la réponse, elle est vraiment assez nuancée parce qu'on voit que sur la première saison, c'est très compliqué pour les deux équipes. Évidemment, le challenge est plus relevé. A long terme, ça peut marcher parce qu'ils peuvent aller essayer d'attirer de meilleurs joueurs qui seront plus intéressés par la Ligue 1 ou la Première Ligue que par la Jupiler League ou la Scottish Première Ligue. Néanmoins, sur la première saison, il faudrait en tout cas batailler les fermes. On voit que le standard est relégué et donc en Ligue 2, évidemment, la trait est largement inférieure. Donc le standard qui est relégué et le Celtic qui a galéré toute la saison. Est-ce que les supporters, qui sont quand même venus nombreux au stade, sont prêts à abandonner leur rôle de leader et quasiment de champion tous les 3, 4 ans ou 5 ans pour le standard en D1 Belge ou presque tous les ans pour le Celtic en Scottish Première Ligue ? Est-ce qu'ils sont capables d'abandonner tout ça, les supporters, pour jouer le maintien dans une autre division ? Je n'en suis pas persuadé. Je ne suis donc pas sûr que c'est une bonne idée. Je pense que les supporters de club préféreront rester dans leur championnat. En tout cas, si ce n'est pas votre avis, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que vous aimeriez ou pas voir ces deux équipes changer de championnat ? Mettez-les en commentaire, j'attends vos réactions très rapidement. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Expérience FM. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées. J'en ai quelques-unes pour le moment, donc ce n'est pas sûr qu'elles sont comprises directement. Néanmoins, si elles sont bonnes, il n'y a pas de raison pour que je ne fasse pas un épisode dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, mettez un petit pouce vert comme d'habitude si cela vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle expérience. Abonnez-vous tout le monde, bye !